Cinq minutes pour respirer, cinq minutes pour s'aérer, cinq minutes contre la pression qui monte. Je vous écoutais à l'YFM 93.1 Bonjour à tous, à toutes, et bien ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau créneau de l'après-midi. Donc voilà, maintenant ce sera notre rendez-vous les mardis, le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois. Alors notre thème aujourd'hui, c'est respiration et massage. Je vous propose une rencontre avec Galia Ortega pour la parution de Carnet de voyage au cœur du massage. Un récit intime d'une passionnée de la voix du toucher. Voilà, et bien écoutez, dans cette émission, je tisse des liens avec des personnes qui ont acquis une longue expérience, une expertise profonde. Et je combats aussi l'idée de séparation, donc ce lien-là me tient à cœur. Donc on commence par un très joli morceau qui parle si joliment du corps. C'est l'extrait de l'album Juru de Balaké Sisoko, c'est paru sur le label No Format. C'est le morceau Cora avec Camille en featuring. C'est le morceau Cora. Cora, 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 Cora. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramenée. Cora, 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 Cora. Je ne sais pas ce que mon corps a. Je ne sais pas si mon corps a. Je sais pas si mon corps a. Je sais pas si mon corps a. Je sais pas si mon corps a. Cora, 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 Cora. Je t'ai parti loin de mon corps, tu m'y as ramené corps à corps Mais de quel bois me chauffes-tu ? De quel bois es-tu ferme ? Mais de quel bois me chauffes-tu ? De quel bois es-tu nu ? De quel bois es-tu fort quand il fait froid dehors ? Fais chauffer l'eau, fais chauffer l'eau, fais chauffer l'eau, fais chauffer l'eau, fais chauffer l'eau. Fais chauffer l'eau Pour allumer ce bois C'est de l'eau, pas du feu qu'il faut Pour allumer la cora Je t'ai partie loin de mon corps Tu m'y as ramené C'est de l'eau J'étais partie loin de mon corps Tu m'y as ramené C'est bien de ça dont il s'agit avec le massage C'est bien ça d'ailleurs Qui permet au chi de mieux circuler Alors aujourd'hui Je suis avec Galia Ortega Bonjour Galia Bonjour à chacun et à tous Très bien, vous allez bien ? Oui je vais vraiment bien Super Alors Galia, il y a une fidélité dans notre relation C'est la troisième fois que je vous invite Donc la première c'était Pour un livre Sur le massage Et puis Sur la sonothérapie aussi Et la deuxième fois sur la sonothérapie Puisque vous aviez créé Aussi un soin Un soin de massage qui allie le massage Et le son Le son des bols chantants Soit des bols métalliques Ou des bols de cristal Mais tout cela vous savez Le son aussi nous masse Il nous masse intérieurement Nous sommes des êtres Constitués d'eau Et l'eau Le son Fait vibrer L'eau A l'intérieur de notre corps Jusqu'à la moindre cellule Donc on peut parler De massage sonore Quand vous chantez Vous vous massez vous-même Avec votre voix Et vous massez les gens Qui vous écoutent Oui oui Je suis bien placée pour le savoir Oui absolument Et la voix est d'ailleurs Un puissant vecteur d'énergie Alors Galéa Vous êtes considérée Comme une papesse du bien-être Oui Laissons passer Laissons passer ce genre de Ça me plaît bien De vous appeler papesse Voilà C'est bon taquinée Merci Ça me fait plaisir Je vois la lame du tarot La papesse Alors là C'est un ouvrage Vraiment intime Où vous revenez Sur votre parcours de vie C'est un voyage Dans votre vie Et au travers De vos nombreux voyages À la rencontre Du toucher Des soins Des massages du monde On y découvre aussi Que vous étiez Vous avez été Une mère célibataire Oui absolument Entre autres Oui Alors L'interview sera ponctuée De vos anecdotes Et puis De lecture d'extraits Alors aussi On va commencer Quand même Un petit peu Chronologiquement Vous êtes née Dans une famille Qui s'intéresse Au chi Et aux arts martiaux Et oui C'est comme ça Mon père était Pourquoi Je ne sais pas Disons que Pendant la guerre Il n'était pas du tout Enfin Il n'était pas plus Militaire Que n'importe qui Qui participait À cette dernière guerre Mais par contre Il aimait s'entraîner À la boxe En fait Ce qui le passionnait C'était Les arts martiaux Japonais Mais à cette époque là On n'en trouvait pas Les japonais Étaient au Japon Et ils ne circulaient pas Ni en France Ni en Algérie Ni en Espagne Rien de tout cela Et ça veut dire Que du coup Mon père Par dépit A fait de la boxe N'oubliez pas Que la boxe anglaise C'est appelé Le noble art C'est à dire On peut faire ainsi Un lien Avec les arts martiaux Japonais Qui bien sûr Sont des arts martiaux Qui utilisent le corps Mais surtout Qui utilisent l'esprit Et qui utilisent Beaucoup Le chi Le ki C'est à dire L'énergie vitale C'est comme ça Qu'on voit Des tous maigrelets Qui sont capables De balancer Des gros costauds Et donc Tout le judo Est basé là-dessus Évidemment Quand mon père Quand mes frères sont nés J'ai deux frères Il les a immédiatement Initiés Aux arts martiaux A l'époque C'était du judo On était en France Du côté de la Bretagne Et c'était pas compliqué Voilà Et De son côté Ma mère Qui était passionnée De littérature Et de philosophie Avait une passion Pour la littérature japonaise Et quand elle Bon On est On est catholique Mais Elle était passionnée Par le zazen Au lieu de prier Dans les églises Elle priait aussi Dans les églises Mais Ce qu'elle aimait C'était méditer zazen Voilà Donc j'avais ces parents-là Et moi Sur mon chemin J'ai fait des études de psycho Et sur mon chemin Un jour J'ai vraiment eu envie D'intégrer le corps A ma démarche A mon art de vivre Et c'est ainsi Que Tout en faisant Mes études de psycho Je suis devenue Professeure de yoga Pourquoi ? Parce que le yoga Réunissait Le corps Et l'esprit Et c'était une quête De sérénité Donc c'était parfait Pour moi Donc Vous voyez qu'entre Mon père Ma mère Mes frères Et moi On s'est partagé L'Asie Oui Alors c'est vrai Que la voix du yoga Comme celle Des arts martiaux Internes Et je le redis Souvent Dans l'émission Parce que je radote Un peu Et j'aime bien ça C'est ce que Karl-Fried Durkheim Présentait Comme La différence Entre Des pratiques Du corps Qu'on est Et du corps Qu'on a Donc Les pratiques Du corps Qu'on est Et bien Ce sont Les arts martiaux Internes Et ce sont Le yoga Voilà Absolument C'est à dire On exprime A l'extérieur Quelque chose Que l'on travaille A l'intérieur De ça C'est ce qu'on pourrait Appeler dans notre Tradition On va dire Judéo-chrétienne Les arts chevaleresques C'est pareil C'est exactement pareil Alors je sais que L'Asie est à la mode Mais il n'empêche que Vous avez des personnes Qui font de l'équitation Comme un art D'accomplissement de soi Qui n'a rien à voir Avec un sport Rien à voir Et c'est très intéressant Je me permets de vous interrompre Parce que souvent Quand je parle avec Des amis Ou des personnes Qui s'intéressent Aux arts martiaux Internes Souvent On trouve Une équivalence Avec ce qu'on appelle Hara Centre du corps Ou d'Entien En Chine Avec la notion D'assiette Tout à fait Que connaît bien Le cavalier Tout à fait Même dans L'iconographie Chrétienne Peu importe Enfin moi Je n'ai rien à vendre De ce côté-là Je vous le dis tout de suite Toutes les religions Se rejoignent vraiment Mais ça veut dire Que dans l'iconographie On trouve Vraiment Des manifestations Dans la statuaire Par exemple Du Hara Ou de De l'alignement Aussi Et c'est très très important Bientôt On pourra revisiter Notre-Dame Il suffit de s'y promener Et on y trouve tout Et toute l'Asie est là-bas Voilà Et c'est donc ainsi Que du yoga Petit à petit Grâce à Aux femmes enceintes Parce que j'étais Spécialisé Dans l'accompagnement A la naissance Par le yoga C'est ainsi Que les femmes enceintes M'ont amené Au massage En me demandant J'ai mal au dos J'ai mal aux jambes Et à ce moment-là Je me suis dit Bon ben Je ne connaissais pas le massage On va essayer Et c'est ainsi Que j'ai commencé Intuitivement A les masser Et Aux surprises J'étais douée Je voyais Non seulement Que je leur faisais du bien Mais que moi-même Je me sentais bien Et c'est ainsi Qu'a commencé Mon chemin Sur La voie Du massage Très bien Et quel yoga Avez-vous étudiez Galia Quel yoga Avez-vous enseigné Alors J'ai eu Deux écoles Mais qui se rejoignaient C'était du Hatha yoga Et vous voyez Avec maintenant Vous voyez J'ai 73 ans Donc c'était Il y a longtemps Quand j'avais 18 ans 19 ans 20 ans Etc C'était Tout à fait différent De ce qu'on trouve Maintenant Sans aucune critique C'était juste Un autre monde Et nous Rappelez-vous Les Beatles Etc Tout le monde Était très férus De méditation De maître De gourou Etc Ce qui n'est plus Vraiment le cas Maintenant Mais Tout est bien Et beaucoup Maintenant Il y a beaucoup D'extériorisation Il faut vraiment Faire des postures Acrobatiques J'avais un de mes maîtres Qui disait Ah vous allez en faire Encore faire des courbatures Il voulait dire Des acrobaties Et donc Bon Peu importe Peu importe Mais Le yoga Est une véritable voie Bien évidemment Mais le massage aussi L'intérêt Si vous voulez C'est que A cette époque là Ce n'était pas la mode Et donc Du coup Pour me former Parce que Quand vous voyez Que vous êtes doué Doué pour le chant Doué pour l'écriture Doué pour n'importe quel art Vous avez le choix Ou bien Comme dirait Brassens Vous vivez sur votre don Et ça devient juste Une sale manie Ou bien alors Vous travaillez Et moi j'ai choisi D'étudier Mais il n'y avait pas De cours en France Il n'y avait pas de cours En France Dans les années 70 Donc je suis partie A l'étranger Et voilà Ça va être le démarrage De vos voyages Alors Voilà On va déjà Laissez décompter Un peu Cette belle Ce beau témoignage Cette belle parole Avec un autre morceau De Balaké Sisoko Extrait de son album Juru C'est le morceau Damba Kunda Vous écoutez Alligre FM 93.1 Sous-titrage ST' 501 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 Je suis aujourd'hui Avec Alga Ortega Pour la parution De carnet De voyage Au coeur du massage Récit Intime D'une passionnée De la voix Du toucher Alors Galia On fait un petit Parcours chronologique Donc Vous rencontrez D'abord Je crois Le Chiatsu Oui J'ai rencontré D'abord le Chiatsu C'est-à-dire que Comme vous l'avez Compris Il n'y avait pas De cours En France Je ne voulais pas Être kiné Je ne voulais pas Être esthéticienne Et pratiquer le massage C'était interdit C'était pratique Illégale De la kiné Et de la médecine Et on pouvait aller En tôle pour ça Donc bon Moi Ce n'est pas que je cours Après Mais tout ce que je voulais C'était vivre tranquille Donc je suis allée Mais ça veut dire Surtout qu'il n'y avait Pas d'école Et ça veut dire Que du coup J'ai étudié Avec des professeurs Étrangers Et comme j'étais très Ma famille Était très imprégnée De Japon Même si je faisais Du yoga Qui est quand même Indien J'ai commencé Ma route Par le Japon Mais surtout Ce qu'il faut comprendre C'est que Ce livre N'est pas un livre De massage C'est à dire Ne l'achetez pas Pour apprendre le massage C'est un livre D'expérience C'est comment Il m'est arrivé Des aventures Qui m'ont fait Découvrir le massage Soit Moi-même Soit que j'ai vu Des personnes Soit c'était Des clients Ou des patients À moi Et ce livre C'est ça C'est un récit Qui vous emmène Cheminer Sur une route Qui est celle du toucher Alors je vais vous parler En quelques mots Avant de vous Puisque 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 Louise Souhaite que je commence Par le chiatsu Je vais vous expliquer Un tout petit peu Ce que c'est D'abord Il faut savoir Que le chiatsu C'est donc Très spécifiquement Japonais Et que C'est fondé Un petit peu Comme L'acupuncture Ou comme Toutes les médecines Asiatiques Comme les médecines Traditionnelles Sur la circulation De l'énergie Dans le corps Et donc Vous connaissez peut-être Si vous allez faire Des séances d'acupuncture Les méridiens d'acupuncture Et puis Il y a des points Par lesquels L'acupuncture Peut être spécifiquement Stimulée Soit avec des aiguilles Soit avec Des accessoires En bois Ou en pierre Soit simplement Comme dans le chiatsu Avec les doigts Ou avec l'armoise Aussi Avec l'armoise Qui est une manière De chauffer Qui est une plante Qui chauffe très très fort Alors ça veut dire Que le chiatsu Ce n'est pas Appuyé sur des points En apparence C'est ça C'est à dire Quand on étudie On étudie Une espèce de cartographie Mais c'est surtout Que avec vos doigts En général Le pouce Mais on peut utiliser D'autres doigts Ou quelquefois Le coude Ou quelquefois Le genou Ça arrive On va aller Écouter Le chi La circulation De l'énergie Ça n'a rien à voir Avec écouter Les poux Les poux C'est le battement Cardiaque Le battement du coeur Le battement du sang Et c'est Vous entendez Le rythme Cardiaque Le poux C'est extrêmement fin Ça veut dire Que vous entendez Il faut vraiment Que tout votre être Est à l'écoute De cette circulation De l'énergie Et voyez Même à l'âge que j'ai Je suis toujours Émerveillée Par cela Parce que Qu'est-ce que fait Le pratiquant Le praticien De Shiatsu Il va aller A la rencontre De ce petit fil D'énergie Qui circule Et il va le stimuler Soit pour le faire grandir S'il est trop faible Soit pour le Calmer S'il est Trop Fort En cas d'inflammation Soit pour l'harmoniser Avec quelque chose d'autre S'il est en train De se disputer Avec son voisin Voilà Donc la séance De Shiatsu C'est ça Donc le Shiatsu Est un massage Qui se pratique Habillé Donc traditionnellement Vous arrivez Et on vous donne Une sorte de pyjama En coton Et puis c'est tout Et le thérapeute Va aller chercher Les points Et va les stimuler La deuxième chose C'est que traditionnellement On est assis Il y a une posture Traditionnelle Au Japon Une assise On s'assoit Sur les talons Cette posture S'appelle Seiza Et donc du coup Les talons sont joints Et vous posez Vous vous asseyez Sur vos talons Et selon Ce que vous avez à faire Ou bien les genoux Sont joints Ou bien les genoux Sont écartés Ça dépend Ce que vous avez à faire Et ça veut dire Que vous imaginez Le Shiatsu C'est très pratique Vous n'avez pas De table de massage Vous êtes allongé Vous le receveur Allongé Sur un tapis Ou sur un futon Et la personne Qui va traiter Est assis En Seiza A côté de vous Et va ainsi Appuyer Et c'est exactement Comme une danse Donc je vais vous lire Un petit extrait Est-ce que ça vous convient Ou est-ce que vous voulez Que je le lise maintenant Ou vous voulez que vous explique plus Tout à fait J'allais vous y inviter Voilà Donc dans ce carnet de voyage Et bien vous avez Une vingtaine de massages Comme ça Que je raconte Et là Dans cet extrait là Et bien c'est Une séance Où pour la première fois Je vais recevoir Un cours Par un maître Alors il faut savoir Que On appelle ça Un sensei Un sensei C'est à la fois Un professeur Mais en même temps C'est pas un professeur C'est un professeur plus plus On va dire que c'est un peu Un maître Mais ça veut dire Qu'il y a des sensei De musique Comme de massage Comme de tout D'art martiaux D'art martiaux aussi C'est celui qui Transmet Quelque chose Alors excusez-moi C'est votre première rencontre Alors c'est ma première rencontre Et c'est dans quelle ville au Japon ? Ah non c'était pas au Japon Parce que Je suis allée beaucoup au Japon Oui Mais ce qu'il faut savoir C'est que En fait La France avait la cote Parce Pourquoi ? Parce qu'à cette époque là Les arts martiaux Commençaient à se développer en France C'est à dire Il y avait beaucoup De grands professeurs De judo De karatédo Etc Qui venaient en France Et vous avez De façon très confidentielle Quelques Grands sensei Qui venaient pour transmettre Leur art du massage Donc On va être bien clair Ils ne parlaient ni français Ni anglais Très bien Alors Donc C'était Tout se passer Avec le langage des mains Évidemment Il y avait un traducteur Mais très honnêtement Ça devient vite Superflu Ok On vous écoute Galia Voilà Donc vous imaginez Je ne vais pas vous lire Tout le texte Parce qu'il est long Ce ne serait pas agréable Pour vous Donc j'ai pris Un extrait De ce texte là Et donc Le cours a commencé Le professeur A déjà Commencé A démontrer Sur quelqu'un Et nous Élèves Nous devions maintenant Pratiquer Et je raconte Je suis à genoux Assis sur mes talons Mon partenaire Est allongé Devant moi Et Centré Je presse Avec mes doigts Le parcours Défini Par le professeur Tout à l'heure Le battement Est ténu Je suspends Mon souffle Et ferme les yeux Pour mieux discerner Soudain Je sens le corps Du sensei S'appuyer au mien Et m'envelopper Il s'assied Derrière moi Sur ses talons Genoux écartés Comme moi Ses cuisses De chaque côté Des miennes Et sa poitrine Contre mon dos J'ai un léger sursaut Devant tant de proximité C'est plutôt Inhabituel Et troublant Mais imperturbable Comme s'il était A peine concerné Ses bras Enveloppent les miens Et ses paumes Se posent Sur mes mains Commence alors Une expérience Hors du commun Dans laquelle J'entre Comme dans une danse De vie Il fait le massage À travers mes mains Mais également Par l'intermédiaire De tout mon être Sa poitrine Épouse mon dos Son ventre Collé à mes reins Ses jambes En serrent les miennes Et ses doigts Sur les miens Comme s'il n'y avait Entre eux Aucune différence J'assiste alors Transformation Mes doigts pressent Pianote Suivant une partition Très mystérieuse Un vide S'installe en moi Tout s'apaise Chez mon partenaire Et Rien Juste Juste Être là Merci Galia On va Dans cette qualité De votre lecture Écoutez maintenant Passer aux mains Frotter les mains Nous dit Okcho Puccino Dans ce morceau Toujours de l'album Juru De Balaké Sisoko Sous-titres Frottez les mains, frottez les mains Ne serait-ce que pour se réchauffer Frottez les mains, frottez les mains Peut-être pour nous rapprocher Chaque fois que je t'effleure n'a rien de commun Quand on s'aime, on se frotte les mains Tous les soirs je me dois de célébrer Les lendemains sont mes jours préférés Tiens-moi fort, volontiers Que mes bras retiennent le ciel tout entier Ce matin je vais travailler sans appât du gain Donc je me frotte les mains Quand t'as que l'appât du gain t'es ennuyé Sans passion tu disparais sous-payé Les mains sont faites pour se guérir Soulager ou créer des souvenirs Tactile mon vocabulaire n'étouffe pas Beaucoup pensent communiquer et ne se touchent pas Le bébé est tombé, il s'est fait bobo La bosse est massée, le dodo c'est cadeau Ce qu'on dit de plus fort passe par là Les mains dans les poches, ça sonne l'alarme T'es d'accord on sait, serrer la pince L'oublier c'est se faire le coup du lapin Les paumes tournées vers Neptune C'est s'offrir une autre lecture J'ai la main levée en signe de paix Frottez les vôtres s'il vous plaît Frottez les mains Frottez les mains Ne serait-ce que pour se réchauffer Frottez les mains Frottez les mains Peut-être pour nous rapprocher Frottez les mains Frottez les mains Ne serait-ce que pour se réchauffer Frottez les mains Frottez les mains Peut-être pour nous rapprocher J'entends rien J'ai demandé aux gens bien De frotter les mains Sinon le rythme se perd Les vibrations se séparent Écoutez ce repère C'est la vie qui repart Frottez les mains Frottez les mains Vous écoutez Aligre FM 93.1 Je suis aujourd'hui en compagnie de Gallia Ortega Pour son ouvrage Carnet de voyage au cœur du massage Récit intime d'une passionnée de la voix du toucher Alors qui dit corps dit sensualité On l'a senti tout à l'heure dans votre lecture Gallia L'érotisme est une porte d'entrée de la spiritualité M'expliquait un de mes amis Christian Etienne Qui était d'ailleurs le premier invité de cette émission Un expert très fin en judo Alors nous voilà à Bali Pour un massage à l'huile Dans un paradis tropical Alors en fait Ce n'est pas un vrai massage On va dire que c'est un soin D'accord Ça s'appelle le shirodara Alors si vous regardez comment cela se déroule Vous êtes la personne qui reçoit Est allongée sur une table de massage Elle a la tête légèrement renversée en arrière Elle a un coussin sous la nuque Et au-dessus d'elle Il y a un Un grand pot Percé Dans lequel il y a de l'huile tiède Et c'est lié à une potence Et le thérapeute va prendre le flacon d'huile chaude Et il va le balancer De manière à ce que le filet d'huile Coule sur le front D'une tempe à l'autre Et évidemment au milieu Il passe par ce qu'on appelle Le troisième oeil Alors vous allez me dire Bon c'est ça le soin C'est de l'huile sur le crâne quoi Et puis alors après c'est avec dix shampoings on n'a pas fini d'éliminer l'huile Certes c'est ça Sauf que c'est pas ça Sauf que ce simple soin Qui en apparence Semble si banal Et à la portée de chacun Ce soin déclenche des effets intérieurs Complètement dingues J'ai vu des gens en une séance Retrouver leur mobilité J'ai vu des gens avoir des extases mystiques A cause de ce soin Et donc j'ai voulu partager Alors vous trouvez En l'occurrence c'était dans un spa à Bali Parce qu'il y a là-bas des gens qui sont très traditionnels Mais bien évidemment vous en trouvez en Inde Vous pouvez même en trouver en France Il y a des spas qui travaillent très très bien Et qui font très bien le shiro d'ara En Suisse Dans les spas on en trouve Donc voilà Imaginez-moi Je suis allongée Couverte bien évidemment Puisqu'il n'y a rien à se passer Pendant tout le temps du soin Couverte Et au-dessus de ma tête A la hauteur de mon front Il y a un grand vase En métal Et l'huile qui en général Qu'est-ce que c'est quand même huile ? De l'huile de sésame Sésame ouvre-toi C'est de l'huile de sésame Voilà Et je vous raconte Mon expérience L'huile douce L'huile douce est de plus en plus sensuelle Sur ma peau Comme une matière Qui se fond en moi Et m'appelle Dans sa danse Mon front Semble s'ouvrir Et flairer le chemin D'un autre plan d'existence J'assiste alors A un état qui se transforme Allant des images De plus en plus lentes Et décousues Qui défilent dans ma tête A un silence intérieur D'une densité stupéfiante Comme dans un rêve Au ralenti Mes mouvements internes se déploient Avec une grâce aérienne Et j'ai le temps d'en distinguer les détails Les plus subtils Avec une acuité de perception Où l'état de méditation spontanée S'installe La magie du shirodhara Est en train d'opérer Les mouvements du mental S'arrêtent Une lucidité aiguë De l'instant présent Tisse le fond de l'expérience Ne laissant aucune place Au sentiment de flottement Au contraire Je suis dans un état de présence intense Où le corps lui-même A sa place Unis à l'esprit Et inclus Dans une perception D'un univers vibrant Serein Et cohérent Une paix infinie Et puissante M'envahit Si je comprends bien C'est un massage Qui vous fait respirer Non seulement ça fait respirer Et voyez c'est quelque chose Que j'ai découvert Parce que beaucoup de personnes Pensent que La méditation L'extase Etc C'est de se dissoudre Dans l'infini Et j'ai découvert Grâce Au shirodhara Que ça vous met Totalement Dans le corps Et ça Je vous assure Que quand tout d'un coup Vous en faites l'expérience Vous prenez une claque On n'est pas là pour partir On est là pour être là C'est super Ça donne très envie D'expérimenter ce massage Massage de rêve Je trouve Alors Parmi les autres expériences On ne peut pas Toutes les citer Dans ce temps d'émission Mais il y en a une Qui me paraît intéressant Partagée avec Les auditeurs C'est le Qu'est-ce que c'est Que le kobido ? Alors le kobido Le kobido C'est un soin du visage Il est très pratiqué Il est très pratiqué dans les spas Et dans certains grands instituts de beauté On appelle ça le lifting Des impératrices japonaises Il date de 1300 et quelques Je ne me souviens pas Entre 1300 et 1400 Et donc En fait Il a été découvert Imaginez-vous Je vais vous raconter C'est une petite histoire Que j'adore En fait Vous savez Les japonais sont comme ça Ils adorent Ce sont des guerriers De paix Mais ce sont quand même Des guerriers Et donc Et même dans le domaine Du massage Il faut qu'ils s'affrontent Pour savoir Qui est le meilleur Et à cette époque-là Les maîtres de massage S'étaient réunis Pour savoir Lequel était le meilleur Et chacun a essayé Des gestuels Des techniques Etc Et c'est ainsi Qu'est né Le kobido C'est-à-dire Un maître Dont la lignée Est toujours vivante Actuellement Ce maître-là A mis au point Un massage Où On On pétrit Le visage On va travailler Les muscles On va travailler Des points d'énergie On va Lifter En quelque sorte Tonifier La circulation Et à travers Et à travers Le visage On va équilibrer L'être tout entier Aussi bien au niveau De son esprit Que au niveau De son corps De son énergie globale Et bien voilà On appelle ça Le grand lifting Des princesses japonaises Cependant Je prends quand même Mes précautions Tout ce que vous pouvez trouver Dans les instituts de beauté N'est pas le vrai vrai Parce que dites-vous Que Vous savez C'est toujours la même chose Quand vous allez au Japon Et bien Vous étudiez le shiatsu Mais quand vous allez en Inde Ou quand vous allez en Chine Vous étudiez la réflexologie Etc C'est la même chose Vous étudiez pendant des années Humblement Et vous ne touchez pas Un vrai client Avant au moins Cinq ans d'études Comment faites-vous En France Où vous étudiez Alors que ce n'est pas Notre culture C'est virtuosité En deux jours Quelquefois même Hélas Excusez-moi Je suis un petit peu intégriste Hélas Sur Youtube Oui effectivement Mais on en trouve Si vous cherchez Vous trouverez Donc vous avez Expérimenté le kobido Au Japon Alors Je l'ai expérimenté au Japon Mais je l'ai expérimenté Également En France En France Vous avez plusieurs Grandes Esthéticiennes Esthéticiennes Vous savez qu'on a Les meilleures écoles D'esthétique du monde On a plusieurs Et donc J'en citerai J'ai le droit D'en citer deux Dans votre ouvrage En tous les cas Vous évoquez Christelle Voilà Elle s'appelle Christelle Caron Et donc Elle pratique Un magnifique Kobido Qu'elle enseigne Et je connais Nathalie Bouchon-Poirou Qui est également Parfaite Très bien Merci pour Pour ces pistes Qui pourront Intéresser Les auditrices Voir les auditeurs Alors maintenant C'est le moment De danse Parce que moi J'aime bien Que vous ayez Aussi cette expérience De vous délier De respirer En faisant des mouvements Fluides Et nous On danse Parfois Dans le studio D'ailleurs On ne va pas S'en priver Galéa Et là On va écouter Un très très beau morceau Je trouve C'est Cadidia Toujours extrait De l'album Djuru De Balaké Sisoko Et c'est Pierce Fascini Qui chante ici Vous écoutez Alligre FM 93.1 Sous-titres Sous-titrage MFP. ... 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